... Hello, bonjour à tous. Comme elle vient de le dire, je m'appelle Dan Holman, je suis miniaturiste depuis 30 ans et également passionné d'effets spéciaux au cinéma. Évidemment, étant donné que je suis depuis 15 ans restaurateur d'objets spéciaux de cinéma pour les musées dans le monde, pour les studios dans le monde et pour des réalisateurs, je parle d'effets spéciaux avant l'époque du tout numérique. On ne va pas, évidemment, restaurer des petits chiffres qui défilent. Je vais d'abord vous parler de mon monde miniature. Comment on devient miniaturiste ? On me pose souvent cette question. C'est vrai qu'étant enfant, tout de suite j'ai été fasciné par l'art de la miniature. Mon premier livre, c'était Les aventures de l'Hilliput, évidemment, Gulliver. Ce n'est pas de la blague. Et j'ai fait ébéniste pendant 20 ans, mais même étant ébéniste, je voulais à tout prix faire des meubles en miniature. C'est ce que j'ai commencé à faire. Je vais vous parler après de la suite. J'ai voulu faire des intérieurs en miniature. Je me suis dit, il faut des mémoires. Je suis allé par exemple trouver un lieu étonnant, un ancien tisseur de Lyon, aller fermer son atelier. Je trouvais important de reproduire son atelier de tissage dans mon 3D à moi. Lorsque je vais sur un lieu, un grand bonheur, vous imaginez, de rencontrer ces artistes, la personne avec 90 ans, qui me fait tout comprendre de cet atelier de tissage. Je fais un millier de photographies, des centaines de mesures, avec le maître laser, avec le maître ruban à quatre pattes quelquefois, et puis aussi beaucoup de croquis, une semaine d'enquête, pour après partir sur table de l'architecture. Là, on retrouve mon métier l'autre fois. Et reproduire pour la première fois, avec des petits bois, j'ai fabriqué moi-même mes propres machines en miniature, en tant qu'ébéniste. Et me voici aussi à ouvrir des fenêtres, à travailler des lumières, et aussi beaucoup de travail sur les métiers à tisser. Vous imaginez ce que c'est le travail sur les métiers à tisser pour donner cette miniature que vous avez devant vous. Cette miniature, c'est 60 centimètres de large, un mètre de profondeur. Il est important dans une miniature de mettre tous les détails, même au fond les diplômes de ce vieil homme, la plante verte, le poêle à bois. Pour moi, reproduire une miniature, c'est vous inviter à aller chez lui. On va sculpter très souvent des stucs, on va mettre du vrai vert. Plus moderne, évidemment, un loft à Brooklyn, travailler sur les pièces de Nicky St-Fall, Andy Warhol, peindre avec un pinceau aiguille. Vous savez, je peins avec un pinceau aiguille, c'est trois poils seulement, le pinceau aiguille. Voilà le résultat à la sortie. Aussi important, les petits magazines sur la table, américains, tous les petits détails qui font qu'on se retrouve à Brooklyn. Qui connaît les bouchons lyonnais ? Vous avez déjà mangé dans les bouchons lyonnais ? C'est pas rien quand même, ambiance chaleureuse des bouchons. Eh bien, je ferai mes tables en acajou, je ferai mes chaises vraiment en noyé. Et si j'ai réussi ma miniature, elle fait un mètre de large, un mètre de profondeur, si j'ai réussi ma miniature, ce coup-ci elle a demandé un an de travail. Tout à l'heure, c'était sept mois de travail. Si j'ai réussi ma miniature, il y aura la guitare à côté de la cochonaille. Et sans doute, le musicien va peut-être venir nous casser les pieds avec sa musique alors qu'on espérera manger tranquille et boire du bon Beaujolais. Pourquoi pas s'amuser avec la fameuse épicerie qui ferme à minuit avec toute cette espèce de pagaille ? Dans ces cas-là, je m'amuse beaucoup puisque le moindre paquet de pâtes, il y a des milliers de petites pâtes dans le sachet transparent. C'est un demi-millimètre, chaque petite nouille, ça c'est de l'amusement. On est à Nancy, n'est-ce pas ? L'école de Nancy, vous connaissez l'art nouveau, ça, ça a été ma passion en tant qu'ébéniste. Et je n'ai pas eu de clientèle qui m'ont demandé de l'art nouveau. Donc par procuration, la miniature m'a servi à faire de l'art nouveau avec le fameux restaurant Maxims. Coucou, me voilà. Le restaurant Maxims, c'est 15 mois de travail sous concentration. J'ai travaillé avec les véritables porcelaine, j'ai travaillé avec les verres soufflés gravés, même les couverts sont en argent. Et puis les fresques sont peintes à l'acrylique, toujours avec ce fameux pinceau aiguille, presque de mûchat, que vous connaissez, etc. On peut travailler pour le musée de la marine sur un gigantesque restaurant du Normandie, très beau paquebot français disparu, 700 places quand même là, 700 places, 700 chaises à fabriquer, et un an de travail aussi. Et puis, on arrête le faste, j'aime aussi les lieux abandonnés. Vous avez vu ces lieux abandonnés ? Ils sont chaleureux, ils sont étonnants. Il y a ce qu'on appelle un art complètement involontaire du temps qui passe. Les murs qui s'effritent, la ferraille qui rougit. Il y a ce côté, oui, involontaire de la teinte. Il y a le côté, il y a la lumière qui tombe. Heureusement, la main vous permet de voir que c'est une miniature. Cette lumière qui tombe, l'atelier, sans doute le bureau du patron en haut qui surveillait autrefois ses ouvriers, et puis ces mannequins abandonnés qui donnent la sensation de vie. Normalement, j'aime aller reproduire fidèlement des lieux chargés de vie, des lieux où on sent qu'il s'est passé beaucoup de choses, des lieux d'atmosphère. Quand j'étais enfant, la traction de mon oncle, il me disait, va chercher les oeufs sur le siège avant que les chiens le mangent. Eh bien, j'ai voulu refaire une espèce de mémoire de cette traction abandonnée à la campagne. La cave, les laides aujourd'hui, c'est pratique, les laides, puisque je peux même mettre une baladeuse allumée dans une vieille cave d'autrefois, mais qui existe. Un théâtre abandonné en Espagne, j'ai eu envie de reproduire. Pour moi, ça représentait beaucoup de choses qui se sont passées dans ce théâtre, et il est abandonné, mais il va renaître un jour. C'est un peu le mouvement de la vie. Je l'ai ressenti un peu comme quelque chose de symbolique. Profondeur, j'adore les profondeurs. Profondeur des archives, 14 000 dossiers quand même. Bonjour le travail. 14 000 dossiers, un peu la colquée. Vous voyez, là je suis un petit peu déjà dans le cinéma, je me joue du cinéma. Profondeur d'une cantine, les savons jaunes au fond. Eh oui, vous avez tous connu les savons jaunes pour se laver des mains qui des fois n'étaient pas très jaunes à la sortie. Et on doit pouvoir sentir, entendre, je veux dire, quand on regarde une miniature, on doit pouvoir entendre le bruit des fourchettes qui s'amplifient quand les frites arrivent pour les lycéens. Les prisons, c'est terrible, pourquoi pas ? Cette prison est fermée aujourd'hui. J'ai voulu la faire, en mémoire, avant qu'elle soit littéralement fermée. Un véritable alcatrace en France. Alors, ce qui est important, c'est que quand on fait une miniature, il y a la moitié du travail, le dortoir, c'est sept mois d'ouvrage, la moitié, c'est tout ce qu'on voit. Les lits, les douches, mais il y a une autre moitié qui est subliminale, et qui est important, c'est que vous avez carrément le tuyau du radiateur. Vous avez, sur la table de nuit, vous avez carrément les graffitis des élèves, ils ont laissé ça dans leur doctoire. C'est important, c'est ce qu'on appelle les œuvres, la partie subliminale, les craquelures au mur, le vieux bouton en porcelaine d'autrefois. C'est ça qui est très important pour donner les sensations de vie, parce que finalement, dans la vie, tout n'est pas propre comme un catalogue de déco. Les choses se salissent, les choses s'abîment. Des atmosphères intéressantes, pourquoi pas ? Travail zen, là c'était assez amusant, au Japon, j'ai dû attendre 15 jours que les méditants zen s'en aillent pour que je puisse prendre mes mesures. Je vous emmène sous l'eau, pourquoi pas, dans des citernes, et puis là, un record de, on va dire, de laisser aller de ma part, seulement 15 jours pour faire la piscine. Là, on va passer à la partie effets spéciaux de cinéma. Imaginez en 88, moi qui suis miniaturiste, je me dis, mais je veux rencontrer à Hollywood, George Lucas, Steve Gauley, Marc Stetson, tous ceux qui ont travaillé sur les Star Wars, je me dis, il faut y aller. C'est là, où je dis souvent à mes propres élèves, parce que je donne des cours, je leur dis, quand il arrive un moment où vous n'avez rien à perdre, tout à gagner, c'est le moment où il faut avoir du culot, il faut foncer. J'ai écrit, j'ai été très bien reçu là-bas pour la première fois en 1988, en 1990, il y avait une belle exposition Star Wars après en France. Imaginez, Steve Gauley, Marc Stetson, vous reconnaissez facilement la petite DeLorean qui a servi à retour vers le futur. Pour moi, j'étais comme un enfant dans le bonheur le plus total. Il m'est arrivé donc une espèce d'aventure. Quand vous rencontrez Martin Rezard, Martin Rezard, je vous l'amène ici ce soir, uniquement en photo, malheureusement, mais Martin Rezard, c'est quand même un gars qui travaille sur tous les Star Wars actuels. Martin Rezard, vous reconnaissez les pièces de Star Wars ? Vous les reconnaissez bien ? Voilà, tout ce que vous voyez en ce moment, il ne va pas me dire, parce qu'il a peur que je le répète, il ne va pas me dire ce qu'il est en train de faire pour le prochain Star Wars. Vous reconnaissez ? Évidemment, Game of Thrones, le marcheur blanc, exceptionnel, et aussi une pièce de Harry Potter, un gobelin. Beaucoup de travail, restauration d'objets de cinéma, je vous disais, une chauve-souris assez impressionnante. Là, en ce moment, si vous allez sur Lyon, et j'espère que vous allez y aller, en ce moment, je suis en train de restaurer une chauve-souris qui a servi dans Batman Forever 1995. Vous voyez, c'est très abîmé. Le latex se désagrège. Au bout de 8 ans, 10 ans, le latex meurt, parce que le latex est tiré d'un arbre, c'est quelque chose de naturel, et il s'effondre. Cette chauve-souris est sauvée, ça y est, on va la mettre au plafond, et elle fait 5 mètres d'envergure, elle est assez impressionnante. Jean-Pierre Jeunet, le papa d'Amélie Poulain, n'a pas fait qu'Amélie Poulain, il a fait aussi un formidable Alien Résurrection, numéro 4, et il nous a donné, pour notre bonheur, à restaurer un des aliens d'Alien Résurrection. 8 mètres de long, 300 kilos, le mammouth. Ici, dans la famille Gremlins, je veux la fille. Vous reconnaissez différentes petites choses, et là, vous voyez ce que c'est ? La salle petite peste, Chucky. Le monde des animatroniques, sachez que dans un film, par exemple, le film Les deux frères de Jean-Jacques Hannault, il y a des véritables tigres, mais à un moment donné, quand l'enfant s'approche trop près du tigre, c'est un faux tigre magnifique comme celui-là, qui est entièrement automatisé, animatronique, on appelle ça, et qui va éviter tout danger. Dans Flipper le dauphin, le dauphin qui est échoué sur la plage, on ne va pas embêter un vrai dauphin, c'est un dauphin entièrement mécanique. Voilà, taureau entièrement mécanique, Laurie Courbier, qui travaille dans les ateliers avec moi, est en train de restaurer toute la mécanique. Vous avez, alors ça c'est mon petit chouchou quand même, Tricératops de Jurassic Park, c'est pas rien quand même. Aujourd'hui, il vit à Lyon, le Tricératops de Jurassic Park. Vous vous rappelez de cette image-là ? Les prothésistes sont exceptionnels. Vieillir quelqu'un qui est jeune, masquer Michael Jackson qui va danser, permettre de faire une plaie à Schwarzenegger. Et puis l'une des plus célèbres, c'est Robin Williams, maquillé en Mrs. Dudefire. Winney, la meilleure maquilleuse américaine, l'avait maquillée. Il y a six heures de maquillage pour obtenir une minute de tournage. c'est pas rien quand même. Ici en atelier, Faustina Dessouza est en pleine restauration de cette petite merveille. Donc, Mrs. Dudefire, regardez ça, la jeune fille vient juste de mettre sur ses cheveux blonds un petit casque comme un bonnet de bain, petites oreilles qui démarrent, mais regardez ça, voilà. Trois heures après, vous voyez la folie du maquillage, voilà, avant, après. Comment ne pas tomber émerveillé quand vous allez dans les studios ? Vous voyez toutes sortes de choses, il n'y a pas plus émouvant, plus fort en créativité que les studios de cinéma. Ils savent travailler les résines, ils savent travailler le métal, le bois, les silicones, ils savent tout faire, c'est un niveau exceptionnel. Je dis souvent que les réalisateurs et les producteurs ont beaucoup de chances d'avoir des artistes comme ça exceptionnels à leur service. Très souvent, pas très souvent, non, mais des artistes ont quitté le cinéma pour mener leur propre carrière et croyez bien qu'ils sont dans les biennales à l'heure actuelle et qu'ils font absolument merveille à leur propre compte et ils sont de grands artistes. Une miniature, je ne vous ai pas fait voir tout à l'heure pour revenir à ma passion de miniature. Là, j'ai mis un an de travail pour faire un muséum d'histoire naturelle. Ah oui, me voici, Lydiput, je vous disais tout à l'heure, mon obsession. Comment je me suis incrusté là-dedans ? Il y en a qui ont tout compris. On travaille toujours avec le fond vert et c'est pour vous dire que toute miniature procède à une incrustation grâce au fond vert. Le fond vert, c'est comme à la météo, vous savez, le vert est éliminé, c'est de la transparence, après on peut faire des collages tant qu'on veut. On travaille avec le fond vert sur beaucoup de pièces, nous en resterons beaucoup. Et ça, c'est le dernier Blade Runner qui vient de sortir, vous voyez, il y a encore des miniatures. Vous n'allez pas croire que tout est en numérique. Formidable travail de miniature, dernier Blade Runner. Époque du cinquième élément. Bruce Willis était en effet dans une... Il y a toujours le vrai véhicule, la vraie Batmobile, le vrai taxi, mais pour les images lointaines, on va à la miniature, évidemment, pour ne pas faire trop de risques aussi. Blade Runner, d'autres fois, ça c'est pas rien. C'est pas mythique ça, le fameux Spiner avec Harrison Ford en miniature à l'intérieur. Batman. Sur la Lune, évidemment. Le film Moon, vous ne le connaissez peut-être pas, mais il faut le voir, c'est un film qui est superbe, sur la Lune, et le rover est assez formidable. Hélicoptère de James Bond, hélicoptère de Vertical Limit. Voilà, beaucoup de choses qui passent dans nos ateliers et qui sont notre bonheur. Quelquefois, un vaisseau est monumental, là il fait 500 kilos, il faut un grutage exceptionnel pour pouvoir l'amener dans une salle. Et puis, quelquefois important, la miniature de personnage. Jacques Sparrow, donc Johnny Depp, Johnny Depp, il est dans Pirates des Caraïbes sur un chariot complètement enflammé, et là, ça commence à chauffer à ses fesses, comme ça, évidemment, c'est une figurine qui le représente absolument sur un petit chariot miniature enflammé qui va prendre le relais à l'image, de manière à ce que ça risque pas trop pour l'acteur. Ils sont trois acteurs connus, dont Dustin Hoffman, ils doivent monter dans un batiscaf, on voit la grue qui les descend dans l'eau, comme ça, ça n'ira pas plus loin. En réalité, c'est cette miniature derrière qui prend le relais avec les petits personnages des acteurs qui sont reproduits en tout petit à l'intérieur. Voilà, pour moi, l'art de la miniature, c'est quelque chose de passionnant et je veux vous présenter maintenant un ami exceptionnel, c'est Simon Weiss, encore un très grand, c'est le chef maquettiste de Wes Anderson, c'est quand même pas rien, vous avez connu Grand-Père, Grand-Père, Grand-Bunapest Hotel, Lilo Chien qui va sortir en ce moment, qui est déjà sorti, il travaille essentiellement comme chef maquettiste. Il faut toujours procéder par un dessin. On fait un dessin et après c'est parti, c'est comme pour mes miniatures, il y a beaucoup de travail. Après sur la table, on commence la matière, des milliers, des millions même de petits morceaux qui sont associés pour créer là une sorte de ballon dirigeable qui a servi dans les trois mousquetaires. Ce ballon dirigeable, c'est un peu à la Jules Verne, c'est mignon comme tout, ça fait rêver, c'est un petit peu bizarre, mettre un Zeppelin sur un galion du 15e siècle, mais les Américains sont capables de ça, on est bien d'accord. J'ai compté, il y avait bien le bon nombre de mousquetaires. Un travail assez important. On a reçu en mille morceaux et on l'a entièrement restauré, ce Zeppelin. Vous voyez, il est très très beau et il fait 5 mètres de longueur. Grand Budapest Hotel, impressionnant. 5 mètres de long, presque 4 mètres de hauteur. Là, c'est pareil, un travail énorme. Alors, Wes Anderson adore la miniature, c'est un des rares réalisateurs qui aime les miniatures même et il veut qu'on voit que c'est une miniature parce que c'est un peu comme un personnage de son film. Il aime que ça soit visible. Si ça va très bien, un téléphérique qui monte dans la montagne, lui, il va faire en sorte que ça claudique un petit peu, vous voyez, parce qu'il veut qu'il y ait une petite anomalie, qu'il fasse bien voir que les artistes miniaturistes étaient au boulot et Simon Weiss le voilà devant sa formidable œuvre qui a demandé, messieurs, dames, 4 mois de travail à 15 personnes et croyez bien qu'il travaille vite. Je vous parlais de Batman tout à l'heure. J'aime bien cette séquence. Chaque fois qu'il y a de l'eau, messieurs, dames, chaque fois qu'il y a de la fumée ou des flammes, il faut que les miniatures soient grosses pour que l'échelle corresponde. Là, vous voyez, Batman contre son ennemi, le Joker, va se battre. La Batmobile va rencontrer un camion et un boulot complètement dingue. Une scène avec un couloir géant, c'est simplement un moment de choc. Ils vont s'entrechoquer, ils vont se taper ensemble. Vous voyez la Batmobile, l'importance qu'elle a. Un matériel spécialement fabriqué. Beaucoup de... C'est fait à la soudure, tous ces chariots qui mettent la caméra. Il y a une caméra qui double, il y a une caméra qui regarde en face. Et voilà la scène, messieurs, dames. Cette scène, impressionnant. 9 secondes à l'image. Pratiquement 1 million de dollars la scène. Voilà, c'est ça la magie du cinéma. Quand vous rentrez à New York ou à Los Angeles et vous avez devant vous subitement Times Square en miniature et là c'est complètement émouvant. Vous vous retrouvez avec des immeubles de 3 mètres de haut, vous enjambez des taxis jaunes comme ça et vous êtes au milieu. Ils ne vont pas vous dire pourquoi c'est fait. Mais c'est ça qui est pour moi la magie du cinéma qui vaut vraiment le coup aussi d'être vu par le public parce que derrière il y a des artistes exceptionnels. On va faire de la vraie vapeur. En 1986 il y a eu à Paris une locomotive qui a défoncé la gare la gare de Montparnasse elle est tombée dans la rue il y a eu un seul poignet foulé rien de grave rassurez-vous et bien ils ont dit New Deal Studio on dit on va reproduire la scène fidèlement. Là c'est pareil c'est 15 personnes pendant 7 mois de travail pour reproduire regardez impressionnant échelle 1 huitième le fond vert pour tout ce qui va circuler les acteurs sur fond vert qui auront rendez-vous et des petites marques au sol avec les images pour être incrustés dans la scène ce qui est important c'est des milliers de bagages des milliers de petits détails des tissus des valises regardez le travail voilà et ils sont les seuls New Deal Studio à Los Angeles à être capables de faire cette scène à la perfection ce qui est important c'est que ça coûte des fortunes et ils n'ont pas le droit à l'erreur ils ne peuvent pas la recommencer parce que tout était esquinté au bout d'un moment et puis pour terminer pour terminer je vais me faire vraiment agacer à Lyon si je rentre sans vous parler de ma chérie donc on est depuis un an en train de restaurer la reine alien la fameuse reine alien c'est le dernier grand automate géant il y a eu le Triceratops non il y a eu le T-Rex de Jurassic Park dernier gigantesque automate robot et le dernier aussi c'est une fantastique reine alien je me suis dit il faut sauver cette bête parce qu'elle est autant célèbre que Marilyn Monroe ou que les Beatles on n'a pas le droit de la laisser partir on appelait un banquier on a dépensé et on sauve la reine depuis un an et demi elle n'est pas tout à fait finie Patrick Claudie spécialiste en robotique et Alain Gillier vous voyez je suis en train de découper la peau c'est pas du poisson et là 200 kilos de peau encore une fois cette peau a été traitée à la seringue elle a été botoxée pour sauver ce latex qui se désagrège et petit à petit vous avez la bête qui devant le public naît et se met en route pour moi c'est un grand bonheur alors on a encore beaucoup de soucis parce que c'est plus facile d'aller trouver comment faire un phare au pruneau sur internet que comment restaurer une reine alien quand on est miniaturiste on est bien d'accord mais on y arrive quand même et heureusement on est aidé par pas mal de gens du cinéma qui passent pour nous donner des conseils et pour nous dire souvent ce qu'on n'aurait pas dû faire voilà donc j'ai un peu dépassé mais c'est fini vous voyez la peau c'est assez immense on est en train de fabriquer tout ça mais je voulais vous la faire voir pour pas avoir des problèmes au retour si j'ai pas parlé à Nancy de ma chérie ça va faire des histoires ça va faire des histoires voilà merci à tous merci à tous Merci.